Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. D'abord, cette information, les femmes travailleuses de la province du Kassai, orientale, dans le centre de la République démocratique du Congo, expriment leur soutien à toutes les femmes victimes de la guerre dans l'est du pays. Elles l'ont fait à travers une marche organisée et dont le point de chute était le gouverneurat de province. Suivez. Elles ont quitté momentanément leur bureau pour se retrouver dans le rue de Mboujimaï, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. Ces femmes travailleuses de la province du Kassai-Oriental mobilisées comme un célum et à travers une marche ont exprimé leur soutien à toutes les femmes victimes des atrocités de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, elles ont condamné les silences complices de la communauté internationale et de certains pays africains qui collaborent avec les rebelles du M23 pour piller les ressources naturelles du pays. Comme femmes travailleuses du Kassai-Oriental, nous compatissons avec toutes les femmes et jeunes filles victimes de ces actes ignobles. Les femmes et jeunes filles sont tout le temps en déplacement, laissant ainsi leurs différents travaux afin de sauver leur vie. Profitons de cette occasion. Nous dénonçons avec amertume la complicité de certains compatriotes et les silences coupables des autres pays africains et de la communauté internationale qui opèrent en coulisses avec l'ennemi. Nous demandons à qui profite finalement cette guerre. Des recommandations ont été aussi formulées à tous les niveaux des responsabilités du pays pour la fin de la guerre. Nous recommandons ce que je suis au président de la République de revoir davantage à la hausse le salaire de nos vaillants soldats afin de leur permettre encore de pouvoir subvenir à leurs besoins et de le rendre encore plus fort et déterminé pour la sécurisation de nos frontières. Aux autorités judiciaires, de punir sévèrement le M23 et leurs complices afin qu'eux ainsi que d'autres troupes armées impliquées dans les massacres et pillages de nos richesses à l'est de notre pays. Aux autorités militaires, de ne pas reculer devant l'ennemi mais de les chasser et de protéger toutes nos frontières de la République. Reçu par Ananias Mounzadi, gouverneur intérimaire de la province, un appel à l'unité et à la prise de conscience collective a été lancé à toutes les femmes. Je suis très ravi de votre acte patriotique juste à porter, étant donné que l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda avec comme interface les terroristes du M23 et consorts, nous avons besoin d'une prise de conscience collective. Parce que notre union va déterminer notre force, notre collaboration va déterminer l'efficacité de nos actions dans cette lutte que nous devons mener. Première Épidirection à présent, l'hémicycle du Palais du Peuple ou les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale travaille d'arrache-pied pour organiser les élections du membre de son bureau définitif. C'est pour faciliter aux représentants du peuple d'investir le nouveau gouvernement dont la taille et les membres seront dévoilés dans le jour à venir et qui sera dirigé par Judith Souminois. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président du bureau d'âge, Christophe Mbosokodia, à l'issue de sa rencontre avec la première ministre. Suivez. D'abord je dois remercier Madame la première ministre pour cette audience. Je pars avec une très grande impression de Madame la première ministre. C'est que je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec Madame la première ministre. J'ai parlé avec une première ministre comme si il y a longtemps qu'elle est déjà à ce poste. et je lui ai dit vous allez réussir tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision qui disent cette première ministre va nous surprendre agréablement, c'est-à-dire elle va réussir. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on est en pleine préparation. C'est peut-être que... Disciper. Croyez-moi, disciper. Et puis dans le Okatanga, une vive tension ce vendredi 12 avril 2024 à l'Assemblée provinciale. Ceci après l'annonce du report de l'élection du bureau définitif par le bureau d'âge qui avance notamment de raison des cumuls de fonctions par l'un de candidats de l'Union sacrée, Michel Kaboué. Alors que les députés provinciaux du Okatanga étaient déjà dans la salle de plénière pour l'élection du nouveau bureau définitif, celui d'âge a annoncé le report du scrutin. Il avance notamment des raisons de cumul de fonctions par l'un des candidats de l'Union sacrée, Michel Kaboué, qui a postulé la tête de cet organe délibérant. C'est dans ces contextes que les élus provinciaux se sont soulevés pour dénoncer une décision qui frise le manque de respect aux élus déjà présents dans la salle pour élire le bureau définitif. Séance ténante, ils ont initié une pétition pour déchuir le bureau d'âge pour installer un autre, et cela avant d'envisager un autre jour pour les élections. En attendant, la séance a été levée, l'élection renvoyée à une date ultérieure. Et puis dans un autre chapitre, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimouami a, lors d'une réunion du comité provincial de sécurité, mise en place, qui sont mis en garde, le militaire et les oise-alénos en divagation, les démobilisés, ainsi que les éléments du VDP. Une mise en garde qui fête suite à la montée des tueries et braquages dans la ville de Goma. Autre détail avec notre corresponde, dont Joël Kamabou. Plusieurs points à ciel ont été abordés au cours de cette réunion. C'est le compte-grantier de ce conseil extraordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, l'IPAR-PESKALUANA-KAMALA, conseil principal à la chaise de la communication et médias au gouvernement du Nord Kivu. Le gouverneur militaire a donné une excédition ferme aux responsables des troupes et commandants. Les unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité et la quiétine, à mettre hors d'état d'unir tous ceux qui voudraient compromettre les efforts de Fardecé pour la défense de la patrie sur les différents lieux de front. Il a été demandé à la population de rafforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour permettre aux militaires Fardecé de mettre de fait à l'activisme des rebelles. Le gouverneur de province a affirmé, sans embâche, que celle-ci est principalement causée par les terroristes du M23 avec la complicité de l'armée randais. Il a également déploré l'insécurité des venues récurrentes dans la ville de Gouma et ses environs où des tueries, braquages, cambriolages, largages aveugles des obus et enlèvements sont enregistrés au quotidien, parfois même au grand jour. Cette stratégie de l'ennemi vise à créer la psychose, la peur et les isamies au sein de la population. C'est pourquoi le gouverneur de province met en garde les VDP, les démobilisés, les militaires en divagation et les oisalins incontrôlés, car une instruction ferme a déjà été donnée aux responsables des troupes et aux commandants des unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité et la quiétude en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient compromettre les efforts d'effardissés engagés à défendre la patrie sur les lignes de front. Tout a déploré cette situation et combattu ça avec les familles implorées par ces femmes malherées notamment celui du mercredi dernier s'y venait à l'entrée du président de la République et autres. Les membres du conseil précisent que les enquêtes sont déjà lassées pour mettre la main sur les auteurs des tueries et braquages dans la ville de Goma. Les membres du conseil expriment leur compassion vis-à-vis des familles éplorées suite aux incursions armées, aux tueries et aux assassinats dans plusieurs coins de la ville de Goma. Les cas les plus récents étant celui des compatriotes qui ont été fusillés à l'endroit communément appelé entre présidents à Bouhouni, Bar Majengo et ailleurs. Les conseils informent toute la population que les enquêtes pour identifier les auteurs, les complices et les co-auteurs sont en cours pour élucider cette question. Il est annoté que selon plusieurs sources, il disait des civils ont trouvé la mort des cas de braquages survenus en pleine journée dans plusieurs coins de cette ville vulcanique du Nour Kivu à l'endevant d'une semaine Selma. Le rebelle Zadef a de nouveau tué neuf civils dans le territoire de Mambassa et Hiromu, en province de Litori. Et c'est le président de la nouvelle société civile congolaise de Mambassa qui livre cette information. Suivez John, vous levez au micro de notre correspondant Joël Kemabo. Nous sommes alertés par les agriculteurs de la forêt de Banjou Banjou dans la chefferie de Babilaba Kwanza à territoire de Mambassa où depuis le 8 avril 2024, il se vit un événement encore odieux, dit par les agressions des rebelles ADF. Une victime parmi les otagers y est sortie ce matin, faisant état d'au moins 7 personnes connues par elle qui ont été victimes d'un massacre encore une fois dans la zone. Celle-ci fait savoir qu'il s'agit de M. Eli, connu dans cette forêt avec ses agriculteurs, mais aussi avec une femme parmi les personnes égorgées. Nous appelons aux autorités de mettre en place ces mécanismes qui pourraient limiter ou encore arrêter complètement ces exactions contre les civils, mais aussi nous demandons à ce qui ne soit fait dans la forêt de Banjou Banjou et ses avirons, au fait de constater le nombre exact de personnes qui sont déjà tuées et procéder à leur enterrement digne. Les jeunes enciviques communement appelés Kuluna seront bientôt envoyés à la prison de Angenga dans la province de l'Équateur et Kanyama KCC au centre de rééducation et d'un pratissage de métier dans la province du Haut-Lomami. Le premier lot sera embarqué ce week-end. L'annonce a été faite par les commissaires divisionnaires adjoints de Blaise Kilimbalimba. Suivez. Le premier lot sera à la prison. La vie a été faite par la condamnation. La vie a été faite par la prison dans les territoires et les personnes qui peuvent être réelles qui peuvent être licтора et qui peuvent être réelles. facile de mettre. Les condamnations n'ont rien, tout le monde n'est qu'il y a moins de mille. Par contre, il y a un vrai parce que il y a un véritable commun dans ma tête d'affichement. Nous sommes sur la base de l'autre. Nous avons vu la communication. Nous allions le premier embarquement avec le concours des services nationaux. Nous avons vu la communication. Nous avons vu continuer à réduire simplement le phénomène pour nous. Nous avons cité l'humanité sur le plan que nous avons été présent en séjour en bourse avec les unités qui seront désignées chacun avec son arbre et matériel de pensée pour acturer la communication à Bounanam Plateau. Et puis, l'humanité a célébré ces 12 avril 2024, la journée internationale des enfants de la rue à Kinshasa. Ces phénomènes ont pris domicile dans plusieurs communes. À ce sujet, nos reporters Srak Nguimbi et le lac Niyamba ont interrogé quelques Kinois rencontrés au centre-ville. Le phénomène enfant de rue est très répandu dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Kinshasa en compte à elle seule, c'est l'encertaine statistique, plus de 20 000 enfants de la rue. Les causes sont tout aussi complexes. L'exode rural, l'accroissement des villes et un taux de chômage très fort ont poussé de nombreux enfants dans la rue. La précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles les empêchent de scolariser leurs enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans les rues. Il y a aussi des enfants accusés des sorciers par les parents eux-mêmes et qui sont jetés littéralement dans la rue. Ces phénomènes enfants de la rue est un véritable fléau à Kinshasa. En République démocratique du Congo, je pense que les causes sont partagées entre l'État ainsi que les parents. J'ai dit d'abord les parents pourquoi ? Parce que les parents ont l'obligation d'éduquer leurs enfants. Mais on remarque que ces derniers temps le parent laisse les enfants faire de n'importe quoi, n'encadre pas les enfants parce que d'abord moi je pense que le meilleur investissement dans l'homme c'est l'éducation. Il faut escolariser l'enfant et déjà au niveau de l'école l'enfant va éviter beaucoup de choses notamment ces phénomènes. D'autre part je parlais de l'État congolais il n'y a pas une politique d'encadrement il y a beaucoup d'enfants de la rue il y a aussi maintenant beaucoup de volunas ce phénomène est dit aussi parce qu'il n'y a pas une politique d'emploi de jeunes. D'abord c'est un sujet qui est très sensible aujourd'hui ici dans notre pays de cause des enfants de la rue mais à mon humble avis qu'est-ce qui peut causer ce phénomène c'est du fait que déjà il y a les grossesses qui sont non désirées il y a ce taux là qui est en implantation mais aussi ces grossesses proviennent d'un bémol dû à l'explication de l'éducation sexuelle vous voyez quand la sexualité n'est pas expliquée aux jeunes c'est ce qui fait que les jeunes puissent avoir prématurément des rapports sexuels et cela va aboutir à des grossesses non désirées et par conséquent on peut avoir plus tard des enfants dans la rue il y a une cause principale qui est qui est le finance par manque de finances les parents abandonnent leurs enfants les enfants sont butés de chercher eux-mêmes à se nourrir alors qu'ils sont à l'âge qu'ils ont été hébergés les parents prennent soin sur deux mains ces derniers sont obligés d'aller chercher eux-mêmes la vie du coup ils sont dans la rue peut-être que les parents n'ont plus de maison et tout par faute de tout ça il y a une augmentation vraiment des enfants la vie de ces enfants est caractérisée par un manque total d'hygiène une grande violence et une promiscuité sexuelle très forte la consommation de drogue et courante et la fréquence des maladies chroniques infectieuses ou sexuellement transmissibles importantes les enfants de la rue se nourrissent comme ils peuvent du fruit de leur ramassage si on a le marché le soir ou au petit matin après les départs de vendeurs ceux qui en ont les capacités effectuent de petits travaux les plus jeunes se livrent à la mondicité on change de chapitre Jean Fidèle Boyot de la société civile remet sur la table le débat sur la révision de la constitution pour lui la loi fondamentale doit être révisitée d'où annonce-t-il des actions pour en arriver Jean Fidèle Boyot a été interrogé par Maxime Macabou et Jez Bouchanga le Congolais de changer sa constitution parce que le problème que nous vivons aujourd'hui émane d'abord de la constitution aujourd'hui il n'y a pas une raison de ne pas changer la constitution mais ce que nous demandons nous comme de la société civile c'est que nous allons organiser des activités de grande envergure pour orienter le processus du changement de la constitution parce que la constitution a un mauvais message la constitution estime que changer la constitution égale modifier le mandat du chef de l'état ce qui n'est pas vrai nous devons changer la constitution mais il y aura les étapes lorsque nous allons lancer et la première étape il faut susciter les débats entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités la constitution actuelle ne s'adapte pas à l'actualité vous savez aujourd'hui que selon notre constitution on ne peut pas installer le gouvernement après l'élection du chef de l'état 5 mois après avant 5 mois non plus il faut au moins 5 mois pour installer le gouvernement et lorsqu'on installe le gouvernement il y a encore d'autres éléments et jusqu'à telle fois que vous allez vous rendre compte qu'en réalité la première année de l'élection du chef de l'état le peuple ne bénéficie rien parce que la constitution a fait que le gouvernant le chef de l'état le gouvernement ne soit pas capable de faire quelque chose au peuple donc il faut changer vous savez la question des compétences aujourd'hui je parle du premier ministre mais le premier ministre c'est que les compétences vis-à-vis de la constitution par rapport à la réalité on demande trop au premier ministre pendant que la constitution ne donne pas trop au premier ministre il y a beaucoup de choses à changer nous estimons que la constitution actuelle c'est une constitution expérimentale du professeur Kabamba comme chercheur nous avons vu qu'il n'y a pas des résultats bien sûr nous allons capitaliser les bonnes dispositions et améliorer là il faut améliorer parlons santé à présent avant de nous séparer il s'est ouvert jeudi 11 avril 2024 à Kinshasa la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur le monkeypox autrement appelé variole de singe cette réunion régionale organisée par le ministère de la santé avec l'appui de l'UNICEF et l'OMS vise à sensibiliser les Congolais sur l'apparition de cette maladie qui touche 12 pays africains y compris la république démocratique du Congo dans le province de Kwango Etchopo et Kinshasa autre de taille avec un ancien il est cas les représentants des 11 pays africains touchés par l'épidémie des monkeypox ou variole de singe prennent part à Kinshasa à la réunion régionale d'urgence de haut niveau sur cette maladie qui décime la vie des milliers d'Africains ouverts ce jour à Kinshasa cette activité est appuyée par l'UNICEF l'OMS et CDC Africa à cet effet les politiques et les scientifiques ont trouvé un cadre de réflexion afin de formuler des conclusions et recommandations importantes pour bouter cette maladie du continent africain docteur Boreima Amasambo représentant de l'OMS en RDC qui a pris la parole au nom des partenaires a fait savoir que le monkeypox constitue une urgence de santé publique vu son emploi l'année dernière la variole simène a fait beaucoup trop de morts dans nos communautés sur plus de 14 000 cas de variole simène rapportées il y a eu plus de 654 décès depuis le début de cette année 2024 plus de 4500 cas et près de 300 décès ont été signalés à l'OMS ces tristes statistiques laissent derrière elle une traînée de chagrin et de désespoir dans les familles des communautés et communautés affectées dans son mot de circonstance docteur Roger Kamba ministre de la santé publique hygiène et prévention a reconnu que le monkeypox est en train de prendre de l'ampleur ce qui constitue une menace régionale et un problème mondial qui doit impliquer la mobilisation de tous les partenaires Ce problème régional devient in fine un problème mondial La mobilisation que l'on voit aujourd'hui me rend fier en tant que ministre de la santé pour dire nous avons un accompagnement international qui nous permettra effectivement de prendre les meilleures décisions Au début avec l'OMS on avait juste prévu une réunion des experts la semaine prochaine mais mon ami docteur Kaseya m'a dit non il faut que tous les internationaux viennent aussi et donc nous avons combiné ces deux réunions la réunion stratégique et la réunion des experts C'est le samedi 13 avril 2024 que les ministres de la santé des différents pays concernés par cette maladie dans le Burundi et l'Ouganda vont avoir une plénière durant laquelle les résolutions et autres recommandations seront mises à leur disposition afin d'attaquer cette pathologie dont l'évolution devient inquiétante Mesdames, Messieurs ce journal est terminé merci de votre aimable attention je vous retrouve encore demain à 20h avec ces mêmes plaisirs au revoir au revoir